Régis, on passe à votre chronique et comme d'habitude, vous nous en avez amené une illustration. Trois lettres qui forment un acronyme ZES. D'après vous, quel est le mot du mot ? Alors, zone. Bravo. Ah, zone économique spéciale. Excellent, elle est toujours aussi perspicace. Alors, nous allons voir dans quelle mesure les zones économiques spéciales peuvent accélérer l'industrialisation du continent. Tout d'abord, une définition, une zone économique spéciale, c'est un espace à l'intérieur d'un pays dans lequel l'État a mis en place des facilités pour les entreprises. Découvrons-les grâce à l'animation qui apparaît. Alors, premier avantage, des exonérations fiscales. Les entreprises ne payent pas d'impôts pendant un certain temps. Ensuite, des formalités administratives simplifiées. Enfin, des infrastructures de qualité, fournitures d'électricité, routes, etc. L'objectif est simple, attirer les investisseurs étrangers afin de créer des emplois. C'est important pour ceux qui nous regardent et accroître les exportations. Oui, mais est-ce que ça marche ? Les zones économiques spéciales sont-elles un outil efficace ? Regardez bien la photo qui apparaît. Nous sommes en 1980 à Shenzhen, un petit village de pêcheurs au sud-est de la Chine. À l'époque, les autorités décident d'y installer la première zone économique spéciale du pays. Eh bien, regardez la transformation radicale. Aujourd'hui, c'est Shenzhen impressionnant. Une gigantesque mégalopole de 14 millions d'habitants qui attire des milliers d'entreprises internationales. Un smartphone sur trois dans le monde est fabriqué à Shenzhen. Peut-être le vôtre, monsieur Fouzzo. On l'appelle aujourd'hui la capitale mondiale de l'électronique, mais elle est surtout l'incarnation du miracle économique chinois, puisqu'elle a servi de modèle pour les autres zones économiques spéciales du pays qui ont permis à la Chine de devenir l'usine du monde et la deuxième économie de la planète. Et nous, en Afrique, on peut s'inspirer de ce modèle ? Alors, c'est ce que tente de faire un nombre croissant de pays sur le continent. J'en veux pour preuve la carte qui apparaît. Regardez bien. Alors, la couleur bleue indique la présence de zones économiques spéciales. On en dénombre une bonne vingtaine sur les continents, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou même en Éthiopie. Par ailleurs, vous l'observez, il y a trois dégradés de bleu. Alors, plus le bleu est foncé, plus le nombre de zones économiques spéciales est élevé dans le pays. Alors, il y a des pays en avance, le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya, l'Afrique francophone est quant à elle en retard. Fort heureusement, il y a des pays qui s'activent, à l'instar de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui, justement, elle, mise sur le développement des nouvelles technologies grâce aux ZES. Un secteur d'avenir qui connaît une croissance annuelle de 10%. Alors, souvenez-vous, nous avions parlé de la zone économique de Grand Bassam à une heure d'Abidjan. On pourrait l'appeler la Silicon Valley africaine. Elle accueille une usine de fabrication d'ordinateurs, des entreprises d'ingénierie en informatique, des opérateurs télécom. Orange, la multinationale, y a même installé le plus grand centre de traitement de données d'Afrique de l'Ouest. La ZES de Grand Bassam prévoit de créer 20 000 emplois directs dans les prochaines années. Mais le champion des ZES, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est en train de devenir un hub important pour le textile habillement grâce aux ZES. Alors, il y a des industriels chinois, sud-coréens, mais aussi européens qui délocalisent leurs industries. Dans la prochaine décennie, l'Éthiopie prévoit de créer 2 millions d'emplois supplémentaires grâce aux ZES, ce qui portera la part de l'industrie à 20% du PIB. On est en mesure aujourd'hui de savoir quel est l'impact de ces ZES ? Absolument, elle est un travail entrepris par la Banque mondiale via une étude publiée il y a quelques années. Regardons les résultats. L'étude compare les performances des zones économiques spéciales en Chine et en Afrique. En matière d'exportation, regardez bien, les ZES sont responsables de 60% des exportations en Chine et 50% en Afrique. Ça démontre qu'on s'en sort bien. En revanche, sur le volet de l'emploi, nous sommes loin derrière. C'est la deuxième ligne. Les ZES africaines n'ont créé que 1 million d'emplois seulement contre 30 millions en Chine. Alors, on en parle souvent. Le grand défi qui nous faut relever, c'est l'amélioration de nos infrastructures, fournitures d'électricité, routes, une condition sine qua non pour inciter les industriels à venir chez nous. Oui, on le voit, il y a un petit peu de marge. M. Fosso, c'est intéressant parce que vous-même avez personnellement investi dans une société qui est installée au Vitib à Abidjan. Les allégements fiscaux, c'est quelque chose qui a motivé votre décision ? Non, pas du tout. C'est une jeune entreprise qui s'appelle Pubcel, qui est effectivement implantée dans cette zone. Mais comme toute jeune entreprise, notamment dans le numérique, on ne bénéficie pas forcément encore d'un certain nombre d'allégements fiscaux. Donc, c'est vraiment la qualité de l'entreprise, son potentiel qui vous a attiré ? Oui, déjà parce qu'avant qu'on prenne position dans cette entreprise, elle n'était pas encore au Vitib. Très bien. L'actu du mois, Régis, on parle d'une initiative unique au monde. Exactement. Petite devinette pour vous. La première usine d'assemblage de voitures électriques fonctionnant à l'énergie solaire sur le continent, dans quel pays est-elle installée ? Au Nigérien, je dirais. Vous n'êtes pas loin, c'est un pays plus petit. Je sèche. Le Togo. Ah, au Togo. Eh bien, regardez, je vous présente les modèles du constructeur Le Monde de l'énergie, des voitures électriques équipées de panneaux solaires installées sur le toit. Elles permettent d'avoir une autonomie de 100 kilomètres environ. L'usine est installée dans la banlieue de Lomé, la capitale. Elles sont mignonnes comme tout, ces voitures. Ça coûte combien ? Comptez 2 à 3 millions de francs CFA. Elle est en fonction du modèle. Le constructeur en aurait déjà vendu plus de 100. Il prévoit d'ouvrir de nouvelles usines en Afrique. Il faudrait aller faire un tour. Merci, Régis. Avec plaisir.